bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du taureau alors bienvenue les taureaux bienvenue à tous les autres signes également j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de l'amour en le mois de février avec la fête de la saint valentin pour ceux qui célèbrent cette fête là alors je vais commencer tout tout de suite pour vous les les taureaux avant de commencer simplement vous rappeler que les tirages ici sont des tirages d'ordre général donc ça se peut que ça ne corresponde pas nécessairement avec ce que vous vivez présentement alors je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi dans les vidéos que je fais qui pourra vous apporter un complément d'information vous rappelez également avec ma petite clé ici que vous avez toujours le choix de changer le courant des choses que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée donc ce n'est pas ce ne sont pas des tirages de fatalité alors voilà donc je vais commencer par faire le tirage pour les couples les taureaux qui sont en couple et par la suite le tirage pour les célibataires donc dans un premier temps on commence avec la belle carte de l'impératrice ici alors ce que ça me dit dans votre tirage pardon c'est que présentement votre vie amoureuse pour certains d'entre vous votre vie amoureuse va bien en ce moment vous êtes vous êtes toujours en train de concevoir des nouvelles façons d'embellir votre vie de couple en prenant soin de vous par exemple de prenant soin de vous prendre en prenant soin de votre entourage également l'impératrice c'est un personnage qui est en train d'être qui élabore quelque chose qui a des plans qui conçoit donc on va aller voir un petit peu plus loin on a le valet de bâton ici qui s'est présenté donc vous entretenez la flamme de votre relation en recherchant de nouvelles aventures ou de nouvelles activités à faire avec votre partenaire présentement je sens que vous avez peut-être justement un nouveau projet de couple présentement parce que non seulement c'est le valet c'est les projets c'est des nouvelles aventures avec l'impératrice qui conçoit qui planifie alors c'est il ya une notion de projet ici qui est en plan pour votre couple d'accord et avec le 6 dp ici qui se présente inversé bien ça nous dit que peut-être il ya quelque chose qui va venir qui est venu changer vos plans d'accord il ya un changement de plan et c'est là que je pense peut-être que pour certains d'entre vous ce changement de plan là avec l'impératrice c'est peut-être une grossesse donc peut-être vous ou votre conjointe est enceinte donc en tout cas il ya peut-être une grossesse ou bien c'est peut-être un retour aux études également d'accord il ya peut-être vous avez peut-être décidé de retourner aux études et à cause de cela bien vous avez dû vous allez devoir lâcher prise sur vos nouveaux projets il ya quelque chose qui va changer dans votre vie on le voit ici donc en tout cas c'est un changement temporaire vous allez devoir vous réorganiser donc avec la carte de la mort ou de l'arcane sans nom c'est ce que ça nous dit c'est du c'est un certain lâcher prise c'est une réorganisation qui s'en vient pour vous d'accord et ça ça met un frein justement à vos projets d'accord on a le roi de bâton inversé ça met un frein à vos élans en tout cas vos élans passionnés parce que le projet que vous aviez conçu élaboré avec votre conjoint conjointe bien le fait qu'il y ait un certain changement de plan ou en tout cas il ya un changement quelque chose pour lequel vous devez lâcher prise bien ça vient freiner vos élans passionnés pour ce projet là d'accord et ce changement là va peut-être ébranler un peu votre votre relation d'accord la carte de la force inversée c'est ce qui me permet de dire que vous allez vous allez vous sentir en tout cas votre partenaire ou votre relation il va y avoir un certain vous allez vous sentir ébranlée votre relation va être un peu ébranlée de ce changement là vous allez essayer d'équilibrer votre temps surtout si par exemple vous faites un retour aux études ou bien vous êtes il ya une grossesse qui est dans le dans le portrait donc vous allez essayer de trouver une façon d'équilibrer votre temps entre vos études votre grossesse et votre partenaire on le voit ici la notion d'équilibré d'accord mais il y aura des compromis à faire si on a le 2dp donc il y aura des compromis à faire de part et d'autre que ça vienne de vous que ça vienne de votre partenaire également ce qui ce qui vient ébranler la relation ici parce que là vous vous dites probablement bien pourquoi que si on a décidé de retourner aux études par exemple pourquoi ça devrait ébranler la situation ou si c'est une grossesse pourquoi ça vient ébranler la situation ça devrait être quelque chose d'heureux alors ce qui me fait dire que le pourquoi de que votre relation va être ébranlée c'est que peut-être que vous n'avez pas dit à votre partenaire n'avez peut-être pas encore révélé la raison du changement de plan à votre partenaire en les projets que vous aviez ici mais vous manquez d'élan vous manquez de motivation peut-être vous manquez peut-être vous n'avez pas la capacité d'aller de l'avant avec ces projets là et votre partenaire sans une certaine réticence en un certain frein à ce que vous étiez en train de planifier d'accord donc ici la grande prêtresse ou la papesse inversée nous dit qu'il y a un secret qui n'est pas révélé donc que ce soit un retour aux études que ce soit une grossesse ou quoi que ce soit d'autre quelque plan que ce soit si vous en vous n'en avez pas parlé encore avec avec votre partenaire bien c'est ça qui qui peut ébranler la situation la relation d'accord vous avez le 4 de denier qui se présente inversé aussi alors avec la prêtresse ou la papesse qui se présente aussi inversé en le fait que vous n'avez pas encore révélé votre secret entre guillemets bien votre partenaire va se douter de quelque chose va se douter qu'il y a une problématique ou bien en tout cas ce qu'il va percevoir comme une problématique tant et aussi longtemps que vous ne vous révélerez pas dans dans ce qui est en train de se passer peut-être que vous ne lui avez pas parlé de votre projet de retourner aux études ou tout simplement vous n'avez pas encore parlé de votre grossesse donc c'est pour ça que lui ou elle se doutera de quelque chose on continue avec le 8 de denier donc on voit ici que peut-être vous faites preuve une trop grande prudence ici d'accord avec le 8 de denier vous avez peut-être peur que votre conjoint à l'extrême peut-être vous avez peur que votre conjoint vous quitte ou vous avez peur de dire la vérité parce que vous avez peur de perdre son soutien le soutien de votre partenaire parce que dans le fond vous n'avez pas à vous inquiéter ici à quelque chose à célébrer que ce soit une grossesse que ce soit un retour aux études que ce soit quelque chose d'autre que vous planifiez il y a quelque chose à célébrer d'accord donc vous ne devriez pas avoir peur de révéler votre secret ou ce que vous planifiez d'accord on a ici pour terminer le 7 de denier donc dites vous que ce que vous avez construit ensemble ensemble en tant que couple mais ce n'est pas en vain donc il faut juste réévaluer la situation avec ce qui vous arrive présentement si c'est une grossesse vous allez révéler à votre partenaire que vous êtes enceinte et vous allez faire les ajustements nécessaires pour préserver tous les efforts que vous avez mis dans cette relation là d'accord donc dites vous que vous avez construit quelque chose ensemble et que tous les efforts que vous avez mis dans cette relation là ne sont pas en vain parce que tout ce qui risque d'arriver c'est un simple retard dans la réalisation de vos projets avec le neuf de coupe inversée alors vos projets vous allez pouvoir les reporter à plus tard si vous retournez aux études vous reportez à plus tard les projets le projet de couple si c'est une grossesse vous reportez à plus tard votre projet de couple d'accord donc n'ayez pas peur célébrer ce qui vous arrive parce que si vous retournez aux études c'est sûrement pour le mieux c'est sûrement dans le but d'avoir une meilleure carrière ou un meilleur emploi peu importe donc il ya quelque chose à célébrer ici ça prend du courage de retourner aux études ça prend du courage aussi pour accueillir une nouvelle vie dans votre vie et ça ça implique des changements bien sûr mais n'ayez pas peur de dire la vérité à votre partenaire d'accord alors ça c'est pour les le message pour les couples pour ceux qui sont en couple les taureaux j'ai pigé une carte également des messages des anges de l'amour pour vous pour votre situation et la carte qui a été qu'en est ressortie ces conversations coeur à coeur alors ça ne peut pas mieux dire en conversation coeur à coeur à coeur cette carte là vous dites discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire d'accord peut-être que tout simplement si vous n'avez pas révélé à votre partenaire que vous êtes enceinte par exemple si c'est une grossesse peut-être tout simplement vous avez peur de cette nouvelle réalité là qui vous arrive et que vous n'avez pas osé vous n'avez pas encore digéré la nouvelle si je peux dire et ça fait en sorte que c'est pas ce n'est pas par vous ne faites pas exprès là pour ne pour ne pas lui révéler la vérité c'est simplement que vous n'avez peut-être pas encore digéré vous même la nouvelle donc discuter honnêtement de vos sentiments par rapport à ce qui vous arrive dans votre vie présentement je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte conversation coeur à coeur donc ça vous dit votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments il est encore temps d'améliorer la situation cependant cela demandera un effort de votre part il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre votre partenaire envoyez-vous ici l'incommoder votre partenaire ou la relation avec le la force inversée ici c'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation si vous en ressentez le besoin planifier un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion un professionnel sera dirigé le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution du problème vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites que vous communiquiez en tête à tête ou en présence d'un tiers neutre vos discussions coeur à coeur vous apporteront la croissance personnelle souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation en partageant vos sentiments vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence alors voyez vous si on le rapporte à votre situation ici par rapport à ce tirage ci bon alors si c'est un retour aux études c'est une grossesse peut-être que ça va mettre un petit désagrément un petit désaccord aussi donc assurer à votre partenaire que vous allez chercher l'équilibre tous les deux ne souffrez pas en silence de la situation c'est une grossesse par exemple et que vous avez peur de cette nouvelle réalité là ne souffrez pas en silence parler de vos vraies émotions avec votre partenaire vous allez pouvoir trouver des compromis ensemble d'accord alors c'est ce qu'il faut faire mes chers taureaux en couple maintenant je vais passer au tirage pour les célibataires en les taureaux qui sont célibataires donc je souhaite la meilleure des chansons à ceux qui sont en couple pour cette nouvelle réalité ou ce nouveau projet ou peu importe ce qui est en train de se passer dans votre vie donc pour vous mes chers célibataires avec l'impératrice bien vous cette cap premièrement vous représente les taureaux c'est c'est vénus c'est la beauté et on voit avec cette carte là que vous voulez vous créer une belle vie vous prenez soin de vous vous prenez soin de votre apparence et vous êtes en train peut-être de pour les célibataires vous êtes peut-être en train justement de réfléchir aux moyens que vous allez prendre pour attirer à vous une nouvelle amoureuse ou un nouvel amoureux dans votre vie parce que peut-être que vous êtes rendus là présentement il ya peut-être quelqu'un justement qui tourne autour de vous en tout cas on voit ici un potentiel un nouveau potentiel amoureux donc peut-être que vous connaissez déjà la personne en tout cas c'est un potentiel qui se présente à vous cependant on voit que mes chers célibataires taureaux vous avez peut-être une petite hésitation d'accord même si vous sentez que vous êtes très prête ou prête à un nouvel amour dans votre vie des fois on peut avoir des moments de doute parce que ça peut faire un certain temps qu'on est seul et on s'habitue à cette solitude là et là le doute peut venir s'installer momentanément d'accord donc on voit ici que vous avez une petite hésitation parce que d'avoir quelqu'un dans votre vie bien c'est sûr que ça va apporter des changements ça va y apporter des changements dans votre vie puis des fois ce sont des changements assez considérables d'accord surtout comme je viens de le dire si vous êtes habitué à être seul vous avez vos propres habitudes vous faites ce que vous voulez quand vous voulez vous n'avez pas nécessairement de compte à rendre à personne alors tout ça ce sont des des changements pour vous et c'est ce qui vous fait hésiter d'accord roi de bâton inversé qui se présente c'est peut-être une personne la personne ici là le nouvel pardon le nouvel le nouveau potentiel amoureux qui c'est qui se présente à vous qui est peut-être déjà dans votre entourage bien vous trouvez peut-être que cette personne est un peu impulsive peut-être que vous trouvez que il ou elle va trop vite en affaire pour vous donc vous avez peur de perdre justement le contrôle de votre vie déjà que vous avez eu une certaine hésitation vous avez peur de perdre le contrôle de votre vie parce que ça vient changer votre style de vie votre façon de vivre donc vous avez peur de perdre le contrôle d'accord alors imposer à l'autre l'équilibre d'accord communiquer avec l'autre personne pour trouver un équilibre donc gardez du temps pour vous hein c'est important pour vous d'avoir du temps pour vous surtout au début et accorder par contre le temps nécessaire à une nouvelle relation si c'est ce que vous voulez dans votre vie si vous avez envie de vivre une relation amoureuse bien il faut trouver un équilibre de penser à vous bien sûr mais d'accorder aussi le temps nécessaire pour connaître la personne pour vous ouvrir à une nouvelle relation d'accord donc c'est sûr que ce sont des compromis que vous devez faire une relation c'est toujours ça c'est toujours des compromis d'accord que vous devez faire et au début ces compromis là peuvent être difficiles à faire dans les premiers temps d'accord mais c'est ça il faut trouver une façon de le faire il faut trouver une façon d'équilibrer les choses ici avec la papesse inversée bien c'est que si vous refusez de lui de révéler à votre potentiel amoureux la nouvelle flamme peut-être les raisons de votre hésitation parce qu'on a vu que vous hésitez un petit peu alors si vous refusez de lui révéler les raisons de votre hésitation bien il risque ou elle risque de ne pas s'ouvrir à vous d'accord alors si l'autre personne si vous vous hésitez et que vous ne discutez pas que vous ne communiquez pas avec lui ou elle lui ou elle va se fermer vous allez être fermé également et ça ça fait un blocage de communication dans la communication d'accord alors ce n'est pas un bon départ vous voulez vous donner vous accorder le droit à une belle relation donc même si vous hésitez dites lui la raison de cette hésitation là comme commencer votre relation sur une bonne base en communiquant en disant ce que vous ressentez en disant en communiquant vos besoins d'accord pour que qu'il y ait une ouverture et une facilité de communication entre vous huit de deniers qui se présente ici ça nous dit que peut-être vous voulez mettre les efforts pour apprendre à connaître l'autre personne le huit de deniers nous parle de mettre les efforts d'être méticuleux alors vous voulez peut-être en apprendre plus sur la personne aller plus en profondeur connaître les détails sur cette personne là et peut-être que vous voulez le faire mais de façon amicale au début regardez vous avez le 3 de coupe alors c'est peut-être que dites lui la vérité dites lui que au début ça vous effraie un peu parce que ça fait un certain temps que vous êtes seul que vous ne voulez pas perdre le contrôle de votre vie que vous ne voulez pas vous engager trop rapidement avec une personne vous voulez d'abord apprendre à la connaître et vous préférez le faire de façon amicale au début donc pour faire ça amusez vous ensemble faites la fête faites des sorties ayez du plaisir ensemble d'accord donnez vous cette chance là ensuite on a le 7 de deniers donc pour être faites faites de cette façon là d'avoir du plaisir ensemble de sortir en amis pour commencer pour être certain ou certaine de faire le bon choix parce que que vous le vouliez ou non vous êtes en train de faire passer un examen à la personne la personne est en train vous êtes en train de scruter un peu la personne de voir si la personne vous convient de voir si vos critères sont rencontrés donc la personne est en train de passer un examen et probablement que vous aussi vous êtes en train de passer un examen à ses yeux d'accord donc pour être certain ou certaine de faire le bon choix faites ça de cette façon là en amitié de sortir en amis pour commencer pour justement éviter la déception en oeuvre de coupe inversée pour éviter la déception pour éviter de vous retrouver seul à nouveau et de souffrir de cette solitude là à nouveau d'accord parce que là vous peut être que vous sentez que vous n'avez plus de temps à perdre et vous ne voulez plus être déçu vous voulez être certain ou certaine de votre choix amoureux cette fois ci alors voilà j'ai également une carte tirée pour vous des messages des anges de l'amour et cette carte là c'est aimez vous d'abord alors voyez vous s'aimer d'abord ce n'est pas nécessairement d'être égoïste de ne pas penser à l'autre mais c'est d'être conscient de nos besoins de nos propres besoins de se respecter en amour alors si vous avez besoin de temps avant de vous embarquer sérieusement dans une relation mais respectez-vous là-dedans et demandez le respect à l'autre également la carte vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant alors voyez-vous j'avais même pas lu encore la carte le respect de vous-même vous rend plus attirant donc si dès le départ vous vous faites respecter vos valeurs vous faites respecter vos besoins la personne va vous respecter également et va vous trouver attirant ou attirante davantage d'accord alors je vais vous lire ce que le carnet en dit pour la carte aimez-vous d'abord si je peux trouver la page bien sûr alors ça vous dit si vous désirez davantage d'amour observez-vous d'abord de manière aimante et non critique bien entendu plus vous aimez ce que vous êtes plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous ce qui augmentera votre assurance et vous êtes en train de le faire prendre soin de vous avec l'impératrice ici c'est votre carte c'est Vénus vous aimez la beauté vous aimez prendre soin de vous donc vous êtes en train de faire ça mais prendre soin de soi c'est également de se respecter mais soyez sans crainte vous resterez aussi attirant ou attirante avec des frontières bien délimitées voilà ce que je disais ici cela signifie-t-il peut-être passer une période de solitude loin de toute relation profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre le schéma de votre vie amoureuse vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées pour guérir votre coeur tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices par exemple êtes-vous devenu plus fort plus indépendant plus patient grâce à vos précédentes relations si oui laissez disparaître le passé sauf ses leçons et l'amour partagé cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente en augmentant le respect de vous-même vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines fondés sur le respect mutuel alors voilà ça ne peut pas être plus clair que ça donc quand vous vous respectez mes chers taureaux vous-même vous attirez à vous des gens qui vont vous respecter quand vous prenez soin de vous vous attirez des gens qui vont prendre soin de vous quand vous vous accordez le temps nécessaire à vous-même à être dans la solitude parfois vous attirez des gens qui vont respecter votre espace également d'accord alors respectez-vous aimez-vous d'abord continuez de prendre soin de vous si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait prêt pour une relation maintenant amusez-vous on a le 3 de coupe ici amusez-vous avec la personne et soyez clair dans vos intentions par contre pour que la personne puisse accepter ou non de vivre une relation amicale au début alors c'est une façon de vous respecter et si vous voyez que la personne n'accepte pas vos votre vos limites si je peux dire bien peut-être que ce n'est pas la bonne personne pour vous tout simplement d'accord vous allez trouver quelqu'un de mieux pour vous quelqu'un qui va vous convenir davantage d'accord alors voilà mes chers taureaux c'était votre tirage pour le mois de mars 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a éclairé qui vous a donné des pistes de solutions également alors n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo ça fait toujours plaisir ça nous aide aussi à continuer n'hésitez pas à la partager également parce que d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ce message là n'hésitez pas à cliquer sur la cloche aussi pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé alors sur ce mes chers taureaux je vous souhaite un très beau mois de mars on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales et je vous souhaite le meilleur et beaucoup d'amour dans votre vie merci de votre écoute et je vous souhaite une très belle journée merci au revoir merci au revoir